Bonjour, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de l'expression orale sous objectif exprimer une opinion, demander son avis à quelqu'un. Tout d'abord, observez le poster sur la page d'ouverture de l'unité. Alors, que représente ce poster si tu as une affiche ? Alors, sous quelle forme se présente-t-elle ? Elle se présente sous la forme d'une bande dessinée. Il y a des images et de l'écrit dans des cartouches. Donc, de combien de vignettes est composée cette bande dessinée ? Elle est composée de ces vignettes. Que représente chacune d'elles ? Qui sont ces gens ? C'est ça ce qu'on va voir en commentant chacune d'elles. Dans la première vignette, on voit les trois garçons sont devant la porte du collège et se moquent du plus jeune. Il lui donne du surnom. Dans la deuxième vignette, on voit les trois garçons, mais maintenant, ils sont dans la classe. Cette scène se passe pendant l'explication du cours. Les deux garçons continuent à importuner le plus jeune. Ils dispersent ses affaires par terre. Voilà la vignette 3. Où se passe la scène maintenant ? Comme vous voyez, elle se passe dans la cour de récréation. Encore, les grands garçons ont pris les lunettes du plus jeune. Celui-ci se met à quatre pattes pour chercher ses lunettes. Il le ridiculise. Il continue à se moquer de lui. Alors, l'enfant aux lunettes se sent-il en sécurité ? De quel droit est-il privé ? On passe maintenant à l'autre vignette. C'est la vignette 4. Alors, où se passe la scène ? Qui sont les personnages ? La scène se passe dans le bureau du proviseur. Les personnages sont l'élève brutalisé, maltraité par ses camarades, sa maman et le proviseur. À ton avis, pourquoi la maman se trouve-t-elle dans le bureau du proviseur ? Et maintenant, la vignette 5. Que voyez-vous ? Qui sont les personnages ? Que font les grands garçons encore ? Comment peut-on les qualifier ? Que fait la petite fille ? La petite fille dénonce ses camarades. Elle dit au proviseur ce qui se passe, ce que font les deux méchants garçons. À votre avis, devait-elle se taire ? Que fait le proviseur dans la vignette 6 ? Comme vous voyez, il écoute les deux parties. Mais pourquoi ? Regardez la réaction de l'enfant à la fin. Que penses-tu de ce qu'il dit ? Le harcèlement entre les élèves est un phénomène qui arrive souvent dans les écoles. Alors, que pensez-vous à ce phénomène ? Chacun de vous peut donner son opinion en répondant à ces questions. Que penses-tu de ce que cet enfant vit au quotidien ? À ton avis, pourquoi ces enfants se comportent-ils mal vis-à-vis de cet enfant ? Selon toi, le directeur de l'école a-t-il raison ? Quel est ton point de vue sur le comportement de la petite fille ? Doit-elle se taire ? Que se passe-t-il si on ne dénonce pas les malfaiteurs et les méchants ? Et voilà, je vous laisse avec ces questions pour s'exprimer vos opinions et pourquoi pas les illustrer par des exemples vus ou vécus. Il faut apprendre que l'on ne doit pas se taire si on constate un non-respect des lois. Il est de notre devoir de briser le silence et de dénoncer les élèves qui harcèlent les autres. Merci de votre écoute. Au revoir.